Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Désolé pour l'amnésion sonore parce que je suis dior, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. Je sais, vous avez fait attention à une image bien avant mon intro. Voilà, il est possible de guérir du palud. Voilà, l'expérience a été faite au Congo, je suis plus des enfants et plus des adultes, et le résultat fut spectaculaire. Je vous le dis et je vous le confie, la Temesia soigne le palud. Non, mieux, guérir le palud. Donc veuillez contacter Kamabio pour vous en procurer. Ce n'est pas cher. Dans les prochaines vidéos, je vais vous dire les prix si vous le voulez, mais contactez déjà Kamabio et vous allez voir. Procurez-vous de la Temesia et faites-en votre tisane. Voilà, vous serez à l'abri au moins d'une maladie très 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 fatale dans les pays africains, dans les pays chauds, qui est le paludisme. Donc je compte vraiment sur vous, contactez Kamabio. Voilà, le générique fini et on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses. Mais avant, n'oubliez pas de vous procurer l'éveil spirituel du maître Ahmed Balaghi. Son oeuvre est extraordinaire. Rendez-vous dans toute la librairie de France et dans la librairie africaine qui est nomme l'homme de la pharmacie Sainte-Thérèse pour procurer ce livre-là. Il est au prix de 7000 je crois, mais il vaut plus que le prix. Voilà, il vaut plus que son prix. On va parler maintenant de cette histoire. Avant tout propos, je tenais à rassurer les gladiats que je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Si beaucoup n'ont mal interprété mes vidéos d'hier, veuillez m'excuser. Mais j'aime bien établir la vérité. Je ne suis pas un gueulat, je ne vais pas faire du bruit. J'essaie tant bien que mal de pouvoir faire la promotion de nos atis, que ce soit ivoirien et africain. Et aujourd'hui, on parle d'un atis. C'est le débordeaux ligoufas. Vous le connaissez très bien. Cette vidéo que je vais faire là sera peut-être mal interprétée parce qu'on va me dire que je suis en train de répondre à un confrère. Mais ce n'est pas le cas. Non, je vais juste vous expliquer un peu la gravité de ce genre d'affirmation en fait. Parce que dans les dernières vidéos, il me traitait de sorcier. Et vous voyez un peu, je vous dis que le manque d'éducation et le manque d'alphabétisation aussi est un frein. Parce que pour ceux qui sont réfléchis, qui ont écouté ma vidéo, je ne l'aime vraiment pas insulter. J'ai dit ce qu'il était, j'ai dit ce qu'il était. Et malheureusement, j'ai eu le droit à être traité de sorcier. Ça, ce n'est pas bien grave. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander. Quand vous entendez un individu, parce que Dieu merci, il a une chaîne YouTube et il se permet d'affirmer que l'artiste de Bordeaux, au lieu de nous faire croire qu'il est en train de préparer un album, est plongeur en France, précisément dans la ville de Lyon. De vous à moi, est-ce que ce sont des choses qui se disent? Est-ce que ce sont des choses qui se disent? On dit que moi, je suis sorcier, j'accepte et j'assume. Mais de vous à moi, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en de bons thèmes avec un artiste, tu vas venir t'asseoir et prends ce genre de rumeur, prends ce genre de ragot là, pour en faire une affirmation, pour en faire une assertion. Et tu parles tellement avec assurance que tu es en train de bernir tes abonnés. C'est vrai que le Bordeaux-Licoupha n'est pas l'artiste le plus riche du Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui connaissent le Bordeaux-Licoupha, ils vous diront que ce gars que vous suivez raconte des bêtises. Ce gars-là est juste en train d'exprimer sa rancœur, sa méchanceté gratuite vis-à-vis de cet artiste-là. Et jusque-là, je n'en reviens pas. Déclarer comme ça dans un direct que l'artiste des Bordeaux, il est en train de nous mentir qu'il lave les assiettes en France et nous fait croire qu'il allait préparer un album. On peut être aussi méchant que ça ? Moi, je suis sorcier. Mais vous-même, quand vous écoutez ce que je suis en train de dire, quand je vous explique un peu, je donne l'affirmation à l'encontre de l'artiste des Bordeaux là. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Vous pouvez vous prenez tout ce que ce personnage a dit pour parler d'évangile. Ce n'est pas gentil. Je répète encore pour dire au Gladia et même à l'artiste Iba One 2, ce n'est pas un clash. C'est juste une vidéo vérité et d'éclaircissement. C'est comme si moi aujourd'hui, chose qui n'arrivera pas, je touche du bois, je ne suis pas en du bon terme avec Iba One et puis je vais me permettre de venir dire que Iba One est devenu Portsnet ou bien Iba One, c'est un drogué. J'y gagne quoi ? Rien. Donc quand je vois ce genre de parole là, venant de quelqu'un qui a soutenu Bec et Ong, cette artiste là, je peux comprendre combien de fois l'être humain est méchant. L'être humain est mauvais. On ne fait pas ça. Tu peux dénigrer l'artiste, tu peux l'insulter comme tu l'as déjà fait plusieurs fois. Tu peux vouloir salir le nom de l'artiste, mais pas jusqu'au point qu'il soit devenu plongeur à Lyon dans un restaurant. C'est méchant. Ça ne se fait pas. Parce que pendant qu'il est plongeur à Lyon, il paye un loyer de 450 000 francs CFA dans une commune bien chic de la capitale d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Il a ces grosses caisses qui sont garées, que ses frères souvent roulent. De Bordeaux de Koufa est un artiste qui n'a pas faim. Là, je peux vous rassurer. Il a ses défauts, mais dit que De Bordeaux de Koufa a faim, c'est faux. De Bordeaux de Koufa est l'un des artistes. Lorsqu'il a envie de tourner, il tourne et il remplit tous ses dates. Voilà ! Les gens se débattent pour le voir en spectacle. Les gens déboussent de forte sorte pour le voir en showcase. Donc, c'est méchant. C'est-à-dire, même si tu n'aimes pas quelqu'un, on ne dit pas ce genre de choses-là. Même si De Bordeaux ne veut plus chanter, qu'il veut vivre son nom de ses anciens monstres qui l'a sorti là, il ne va jamais avoir faim. Au lieu d'aller être plongeur dans la ville de France là, il peut tout simplement créer des soirées. Parce qu'il sait qu'il y a des fans qui sont prêts pour lui, qui vont venir assister à ses spectacles, à ses showcases. Donc, mon frère, moi je suis l'essentiel, j'accepte. Mais il tombe un poste dans la question de savoir qui tu es vraiment. Parce que c'est ce que tu as fait là. Moi, ce n'est pas grave, je suis habitué, comme je l'ai dit, tu as l'habitude de raconter tout ou n'importe quoi sur moi. Mais te permettre de sortir ces gens de sanité là sur un artiste que tu connais bien, un artiste qui t'a côtoyé, avec qui tu as peut-être bavadé un jour dans un de ses passages en Allemagne. C'est méchant. C'est très méchant de ta part. Voilà. De Bordeaux, son seul problème qui fait que les gens ne le prennent pas au sérieux, c'est que lui-même, il se la joue un peu trop humble. Tu ne peux pas de Bordeaux en train de jouer au foot dans son quartier. Tu ne peux pas de Bordeaux en train de payer les bananes fraisées pour manger. Tu ne peux pas de Bordeaux en train de payer son homie pour manger. Tu ne peux pas de Bordeaux dans une poursuite simple. Mais c'est une big star. Il n'a pas fait du tout, du tout. Donc, venez dire à tes abonnés ou bien aux gens que de Bordeaux lave assiette à Lyon. C'est méchant. C'est mauvais. Parce que simplement, tu vois quelqu'un dans une cuisine, dans un restaurant, il a bien en tout blanc. Et il lave les assiettes. Ça veut dire qu'il travaille là-bas. Même si tu l'avais vu dans cette posture, cela ne veut même pas dire qu'il travaille dans un restaurant. Il a mieux à faire. S'il s'est trop gâté, il vit en Abidjan et puis il vit en Pénard. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. De Bordeaux est l'un des artistes ivoinens les plus chers. Je ne le dis pas pour gâter son nom. Mais quand De Bordeaux a fait un concert, tu te rappelles d'ailleurs un moment avec Père à son âme, Sangaré Salif. C'était 25 millions. Donc il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. C'est très méchant ce que tu as dit là. Ça m'offuse quoi. Et ce qui est malheureux, les gens n'arrivent pas à percevoir quel genre de personne tu es. Moi, je peux parler de moi. Tu peux raconter ce que tu veux sur moi. Je ne vais même plus te répondre. Mais si tu as répondu dans cette vidéo là, c'est parce que ce que tu as dit est grave. C'est très grave. On ne fait pas ça. Même si tu n'es plus en de bons thèmes avec De Bordeaux aujourd'hui, on ne fait pas ça. On ne dit pas ce genre de choses là. Tu te la joues. Tu n'as rien. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Mais tu veux faire croire aux gens que tu connais trop. Mais tu sais trop. Que tu as trop les docs. Quelles docs tu as? Ce que tu dois savoir, quand tu reçois des notes là, c'est parce qu'on a décidé délibérément de faire confiance à certaines personnes à qui on ne devait pas faire confiance. On leur a envoyé une note et se les a retrouvés chez toi. C'est tout. Sinon à part ça là, tu n'es rien. Tu n'es pas un investigateur comme une crise yapi ou je ne sais quoi. Donc, il faut te gêner un peu. Tu as une conscience. Si on fait ça à l'année de tes frères, ça ne va pas te plaire. De Bordeaux, le couffard là, même si c'est propre au sérieux, ce n'est pas n'importe quel artiste pour quoi tu vois ici. Tu le connais très bien. C'est pourquoi tu as chargé son enfant pendant plusieurs années. Ça va parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas lu, tu as venu dire que De Bordeaux, le couffard là, va s'y être en France. Dieu nous manque et il a fait un bon. Mais Dieu nous voit. Et puis je pense que Dieu est juste. C'était la vidéo du jour. Vous partagez là massivement.